Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo haul Alors j'avais fait un sondage sur Instagram D'ailleurs si vous ne me suivez toujours pas n'hésitez pas Les liens sont en barre d'infos Donc j'avais fait un sondage sur Instagram Si vous vouliez voir ce que j'avais pris chez Cultura Puisque pour Noël, le Papa Noël m'a offert une carte cadeau Chez Cultura Et voilà, sur le sondage vous avez été nombreuses à me dire que vous vouliez voir Alors vous allez voir, c'est pas non plus... Comment dire, il n'y a pas grand chose on va dire Mais j'ai repris vraiment du matériel de base Et des choses qui me fadent Donc écoutez, je vais vous montrer tout ça J'ai gardé mon ticket de caisse Donc je vais pouvoir vous montrer ça Enfin vous dire les prix pardon Donc on va commencer Déjà à savoir que pour Noël J'ai eu un nouvel ordinateur portable Puisque le mien m'avait lâché Et il était assez vieux Donc voilà Là j'ai eu un nouvel ordinateur portable Pour celles qui veulent savoir J'ai eu un Asus VivoBook Et j'ai pris surtout un ordinateur Où il y a pas mal de stockage Puisque j'ai 1 Tera au niveau du stockage Et vraiment je l'aime beaucoup Là je le teste depuis déjà quelques jours Et franchement il est top Mais je n'avais pas de souris Donc je me suis acheté Donc grâce à ma carte cadeau on va dire Une souris sans fil Alors moi j'avais déjà ce design là Je m'étais acheté les écouteurs sans fil Puisque les miens étaient tombés en panne aussi Et du coup j'avais acheté le design là Donc je me suis dit Les écouteurs je ne peux pas vous les montrer Parce qu'ils sont en bas Mais quand j'ai vu la souris du même design Et de la même collection on va dire Et bien je me suis dit pourquoi pas Alors la souris je l'ai payée Je l'ai payée 14 et quel ? 14,99€ Pardon c'est vrai que je n'ai pas pris Sa petite souris Je ne sais pas si j'en avais un ancien Je ne sais pas si je l'ai gardé Alors que je regarde ça Ah non C'est une souris qui est classique Vous voyez pas trop Et donc c'est une souris Qui fonctionne avec une pile Et je crois que la pile est incluse Ouais la pile est incluse Donc je n'ai plus qu'à enlever le Bon ça je ferai ça hors caméra Il y a un film Donc je vais l'enlever Et comme ça je vais pouvoir la faire fonctionner Mais voilà le design qu'elle a Je la trouve très sympa Et elle va très bien avec mes écouteurs sans fil du coup Donc c'est de la marque Exclusive Limited série de chez TNB Voilà Donc c'est pour celles qui veulent savoir Les écouteurs sans fil sont top Franchement Elles tiennent vachement bien la batterie Donc si vous avez besoin N'hésitez pas à aller bien Donc voilà le premier achat Ensuite J'ai pris un Quelque chose qui va me servir tout au long de l'année J'ai pris un nouvel agenda Donc de la marque Exact Compta J'en voulais un grand Pour la boutique Alors de base J'avais dit que je voulais faire un planeur Je m'étais renseignée pour un planeur Numérique Enfin digital plutôt Alors il y avait l'application Notion Mais moi je la trouve super Enfin Je ne me suis pas vraiment non plus trop penchée dessus Mais je la trouve assez compliquée Et je n'ai pas envie de me prendre la tête A chercher tout ce qu'il y a à faire de possible avec Sinon j'avais trouvé aussi une boutique qui en font La boutique c'est Enfin le compte Insta c'est Literature Witch Je crois qu'elle a Donc elle a une boutique Etsy J'essaierai de vous remettre en barre d'infos si vous voulez Elle fait des planeurs digitales Et des reading journales digitaux N'hésitez pas à aller voir Franchement les prix sont très corrects en plus Le truc c'est que ça a l'air de bien fonctionner Que sur iPad Il faut avoir la marque Apple Parce qu'il faut que ça soit avec l'application GoodNot Et moi je n'ai pas de Apple Que ça soit mon ordinateur ou mon téléphone Ce ne sont pas des Apple J'ai un iPad Mais c'est l'iPad familial Donc je n'ai pas envie de monopoliser l'iPad Du coup ça peut fonctionner avec d'autres applications Elle en propose Deux autres je crois Avec lesquels ça marche Mais bon J'ai trouvé Je me suis dit Je n'avais pas envie de me lancer là-dedans Donc bah écoutez Je suis retournée sur un planeur On va dire Classique Et en fait Celui-là je l'ai trouvé Et j'aime plutôt bien Parce que vous allez voir Ça fait moins agenda Ça fait plus planeur Puisque vous avez Le mensuel Vous voyez comme un planeur Donc là c'est le mensuel de janvier Je n'ai pas encore rien utilisé Donc bah là je commencerai à partir de De la semaine prochaine Le lundi 8 Vous avez une partie notes là Et là vous avez une to-do list Du mois Et après les jours de la semaine Ce sont comme ça Donc vous avez La première semaine Une to-do list Vous ne voyez pas grand-chose Et une page de notes Et à chaque fois C'est comme ça Donc il a spirale Donc la semaine To-do list Et une page de notes Et donc Tous les semaines C'est comme ça Et à la fin Vous retrouvez Des pages de notes Vous avez le calendrier Comme ça C'est bien pour voir Les vacances scolaires Par exemple Et donc vous avez Une page Des pages pointillées Façon bullet Et des pages lignées Donc c'est plutôt pas mal Je l'ai trouvé Plutôt pas mal Il est assez cher Par contre Comme tout Enfin carrément Tous les agendas Je trouve ça super cher Mais bon Je venais profiter Avec ma carte cadeau Puisque je l'ai payé 27,99€ Je trouve ça extrêmement cher Pour un agenda Mais bon Ils sont tous pareils J'ai comparé les prix Et franchement Ils sont tous pareils Et le design me plaît bien C'est un rose Un vieux rose Donc j'aime plutôt pas mal Donc voilà pour ça Ensuite J'ai pris Alors ça c'est pareil C'est moins créa J'ai pris C'est plus pour mon entreprise Pour faire des factures Comme ça Manuelles Alors je sais qu'on peut les faire aussi Sur le net Mais J'aime bien quand même avoir Voilà Quand c'est en Marché Noël Ou des choses comme ça Qu'une personne veut une facture Au moins J'aurai ce qu'il faut Voilà Donc du coup Le prix de ça Alors j'aurais dû regarder Je crois que c'était 11 euros et quelques Oui 11 euros 0,9 Voilà Bon ça Ça peut-être pas trop vous intéresser On va dire Et après Voilà J'ai pris vraiment Du matériel de base Alors j'ai pris Deux paquets de papier de soie Pour les envois J'en avais pas Et Enfin j'en avais un petit peu Mais là j'en ai plus du tout Donc bah j'ai repris Un comme ceci Avec des petits cœurs dorés Et un classique En blanc Là vous avez 4 feuilles De 50 par 75 Et là 6 feuilles De 50 par 75 Et ça c'était pas très cher C'était C'était 90 centimes Le paquet Donc voilà Et après J'ai pris Pas mal De Cardstock Alors vous allez voir J'ai pris Du 30-30 Donc là j'ai pris Deux paquets De 5 feuilles unies En blanc Donc 240 grammes Donc c'est ceux De la marque Cultura Alors ça c'était 2,50€ Le paquet de 5 Je les ai déjà testés Chez Cultura Ils sont pas mal Voilà Ils sont plutôt Pas mal Donc j'en ai pris Deux en blanc Et d'ailleurs Il va falloir que j'aille Me leur acheter Du basil Vraiment toutes les couleurs Parce que là Entre toutes les commandes de Noël Que j'ai eu Plus Les échanges Et tout ça Au niveau Papier De fond Cardstock J'ai plus grand chose Donc il va falloir que Je réinvestisse Là dedans Donc voilà J'en ai pris Un En craft C'est couleur craft Je crois Bon ils mettent Ouais feuille Craft Là c'est du 220 grammes C'était aussi 2,50€ Je crois Ouais 2,50€ Et j'en ai pris Un paquet En chocolat Je crois Ils s'appellent Ouais 250 grammes En chocolat Il y a 5 feuilles aussi Et 2,50€ Aussi Voilà Ils sont Alors pour vous dire Si vous savez pas Ils sont pas texturés Ceux de chez Cultura Donc voilà Si vous voulez savoir Ils sont unis Mais vraiment pas texturés Ils sont lisses Voilà pour les 30 par 30 Et après J'ai repris De la marque Pollen Alors là J'en ai pris Un en 210 grammes Là j'avais déjà J'utilise Assez souvent C'est le Bleu Nuit De chez Pollen Donc le Clairefontaine Pollen Cela je l'aime bien Je l'avais déjà Appris Je l'avais déjà Eu Alors Celui-ci Était Bonne question Je ne le retrouve pas Là c'est l'autre Ça va être celui-là 9,69€ Ok vous avez 25 feuilles A l'intérieur Voilà Et j'en ai repris Un deuxième Mais cette fois C'est du 120 grammes Et la couleur Je crois que c'est Framboise Ouais c'est ça Framboise C'est toujours du pollen Et c'est Il y en a 50 à l'intérieur Et c'était 9,49€ Voilà J'aime beaucoup La couleur Alors elle C'est assez plus fin Que Mais je me dis Pour faire des petites créations Si vous rajoutez Du papier Décoré Au-dessus Ça va aller Ça va être très bien Donc voilà pour ça Et pour terminer J'ai repris Des bases de cartes J'aime bien quand même En avoir des toutes prêtes Même si on peut les faire Largement soi-même Avec les feuilles A4 Ou 30-30 Mais ouais J'aime bien en avoir Quand même de toutes prêtes Sur certaines couleurs Que j'utilise quand même Plutôt beaucoup Ou pas forcément Celle-ci Je la trouvais très jolie C'est pour ça que je l'ai prise Donc j'ai pris Un grand taille Ça c'est du 16 cm par 16 cm La marque Pollen aussi Enfin Claire Fontaine Pollen C'est du craft Il y en a 25 à l'intérieur Celle-là je les ai trouvées Assez chères Elles sont à 11 euros Mais bon Je me dis C'est vrai que les craft Je me dis On pourrait les faire Soi-même avec les feuilles Mais bon Au moins là Je les ai toutes prêtes D'habitude je les prends A action aussi Mais dans mon action On ne les a pas toujours Donc des fois je ne les trouve pas Et des très grandes comme ça Je n'ai pas le souvenir D'en avoir vu Donc j'ai pris ça Et j'en ai pris deux Donc ceux-là C'est des 15 par 15 Non 13,5 par 13,5 Donc ça c'est la couleur framboise Je crois Ouais ça framboise Il y en a 25 De 110 grammes Et ceux-là Ils étaient à Alors ils sont 8,59 euros Voilà Vous en avez 25 à l'intérieur Et ça c'est le même paquet Mais en couleur glycine Ça fait un bleu Très pâle Ouais bleu très très pâle On va dire Limite Non j'allais dire limite lila Mais non Bleu très pâle Et voilà tout ce que j'ai pris Chez Cultura Écoutez Très contente d'avoir utilisé Cette carte cadeau Pour On va dire Réapprovisionner En 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 matériel de base Parce que C'est des choses Qu'on a tout le temps besoin Et voilà Donc bah écoutez J'espère que Ce petit loul Vous aura plu N'hésitez pas à me dire ça En commentaire Et puis bah moi Je vous souhaite une très belle journée A tous A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501